... Nous sommes à Bernaville, en Picardie, à 100 km de Lille. Nous y avons rendez-vous chez Crépin Petit, l'un des tout derniers fabricants français de boutons. Dominique a débuté sa carrière professionnelle dans ses ateliers comme comptable. C'était il y a 30 ans. Aujourd'hui, il supervise la toute dernière commande. Alors là, on est en train de préparer les productions hiver. L'habillement, ça va forcément avec la météo. Et nous, nos clients, c'est les clients du prêt-à-porter. Donc on doit forcément s'adapter. Nous sommes au cœur du printemps, mais l'entreprise a toujours quelques saisons d'avance. Saisons qui, parfois même, servent d'inspiration. Il y a des cartes qui sont très figuratives. Un thème bord de mer, par exemple. Ici, on a un thème plus météorologique lié à la pluie. Là, on est sur une collection automne-hiver. Donc le parapluie, les nuages, le soleil et le flocon de neige. Il pleut, il mouille. C'était le nom du thème. Le savoir-faire et une finition soignées sont les marques de fabrique de la maison. Voici Annie. C'est une véritable artiste. Depuis 13 ans, elle a des boutons pleins les yeux. J'ai des lunettes. Ça reflète. Sa mission, très délicate, consiste à poser de l'émail opaque et de l'émail nacré sur le bouton. C'est très petit, très minutieux. Ça m'a plu tout de suite. C'est vraiment une passion. C'est un travail manuel. Quand j'achète un vêtement, je suis toujours en train de regarder le bouton, de savoir s'il a été fabriqué dans cette usine. Mais ça fait plaisir de voir ces créations sur des vêtements. J'adore mon travail. Annie peut être fière. Il n'existe plus que trois fabricants de boutons en France. Deux dans le Jura, qui viennent des métiers du bois, et un ici dans le Nord, avec une autre spécificité. Celle-ci, c'est la seule qui est issue de la tableterie, c'est-à-dire dont l'origine est le travail des matières précieuses, notamment l'ivoire, la nacre, la corne et l'os. L'histoire du bouton est évidemment liée à celle du vêtement et de la mode. Au XIIIe siècle, les corporations de boutonniers sont inscrites au registre des métiers et le bouton français va rayonner dans le monde entier jusqu'aux années 30. Une histoire que connaît bien Loïc. Le doux bruit du bouton. Loïc est fibulanomiste. On appelle ainsi les collectionneurs de boutons, en référence à la fibule, qui servait à attacher les pans d'un costume sous l'Antiquité. Mais lui préfère le terme de boutiniste, et le bouton, c'est vraiment sa passion. Quand on aime, on compte pas. Plusieurs milliers, plusieurs milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Et là encore, c'est plein, 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 ici, tout, partout, partout, partout. Et pour Loïc, c'est toute l'histoire, la petite comme la grande, qui se cache derrière cet objet fascinant. C'est un peu comme un petit trésor. Historique et également artistique, comme des petites peintures miniatures. L'âge d'or du bouton se situe entre 1760 et 1810. Il devient alors un élément de mode très important, très tendance. C'est une véritable œuvre d'art qui sert même de support pour communiquer sur les événements marquants du moment. Le vêtement passe, le bouton reste. Il devient le témoin d'une époque. Voilà, donc là, on a un dauphin avec des larmes. Il y a une étiquette qui mentionne « bouton porté à la mort du premier fils de Louis XVI ». Il est intéressant aussi parce qu'il montre la réactivité des créateurs de boutons de l'époque pour répondre aux événements. Autre curiosité, ce bouton de fabrication russe utilisé dans les années 50 en pleine guerre froide, période où l'on espionnait à tout va. Donc on avait ça qui était sous le manteau, on avait ça dans la poche, et surprise, hop, de manière très discrète, on pouvait prendre des photos. Retour à l'usine. Jean-Marie est mécanicien ajusteur depuis 30 ans dans la maison. Il travaille avec une matière qui, dans les années 50, a révolutionné le bouton. Tous ces moules, c'est des empreintes pour fabriquer des boutons. On a différentes formes, différents modèles. Dans ces moules, on injecte de la matière à l'intérieur. Et cette matière révolutionnaire a pour formule le polyadipate d'hexaméthylène diamine, plus connu sous le nom de nylon. Il a été inventé par le chimiste américain Wallace Carruthers en 1935. Un peu plus loin, voici Eric. Il travaille, lui, sur un bouton en polyester. Son métier ? Magicien. Je pars d'un bouton comme celui-ci, qui a été au préalable vernis sur le dos. Et au final, j'obtiens ceci. Comment on fait ? C'est très simple, si on veut. En fait, Eric va reproduire à l'aide de machines lasers pilotées par Informatique, des motifs sur les boutons. Je fais toujours en sorte, moi, parce que je suis quelqu'un de très pointilleux, minutieux. Je vais essayer d'avoir vraiment le plus beau bouton possible. Qui t'a passé plus d'une heure sur un programme, je veux qu'il soit magnifique. J'ai toujours aimé bien dessiner, donc faire un métier unique, un boulot qui, je ne vais pas dire mener à disparaître, mais en France, c'est vrai qu'on n'est plus beaucoup. Je suis très fier de ce que je fais. L'entreprise existe depuis 1874. Elle emploie 32 personnes et produit 25 à 30 millions de boutons chaque année. Son âge respectable, mais surtout sa grande expérience, ont fait qu'elle a su résister aux effets de la mondialisation. Tout le monde est très impliqué dans cette entreprise. C'est notre vie professionnelle à tous. La plupart des salariés ici sont rentrés entre 18 et 20 ans. Ça amène une vraie âme à cette société parce qu'on se connaît depuis toujours. On a tous une histoire en commun. La richesse de cette entreprise, c'est des gens qui travaillent dedans et leur savoir-faire.